Une autre bonne façon de résoudre son empreinte écologique, c'est dans la salle de lavage. Donc on va vous proposer des produits écologiques aujourd'hui qui sont bons pour la santé, pour l'environnement et notre portefeuille. Donc on va vous montrer nos produits chouchous qu'on utilise, ceux qu'on a testés et qu'on aime. Et on va vous expliquer aussi pourquoi. Donc on peut commencer en fait les savons. Pourquoi est-ce qu'on utilise des savons naturels? Parce que souvent, en fait, ceux qu'on achète conventionnels, ils vont avoir des produits chimiques à l'intérieur, dont les parfums. Puis ça, ça peut créer des petites réactions pour la peau aussi. Il y a plusieurs personnes qui sont allergiques aux parfums synthétiques. Puis ils ont des produits chimiques aussi qui sont déversés ensuite dans les eaux, dans les lacs. Ça crée une accumulation d'algues. Donc on n'aime pas ça, c'est pas bon pour l'environnement. Donc on commence, avant de faire le lavage dans la machine, on commence par détacher les vêtements. Donc ce qu'on utilise, c'est le fameux savon de Marseille, le bloc de savon de Marseille, qui est vraiment une ancienne tradition en Europe qui s'utilise depuis longtemps, qui est faite à base d'huile d'olive. Donc très efficace pour détacher n'importe quel type de tâche sur les vêtements. Ça fonctionne super bien, on le mouille avec de l'eau et on va frotter jusqu'à temps que la tâche disparaisse finalement. Puis ensuite, on va pouvoir le laver. On utilise aussi le percarbonate de sodium, qui est finalement une alternative à l'eau de javel finalement, qui est une poudre qui va aider à blanchir les vêtements. Je l'utilise souvent en fait pour nos sacs à bras, qui finalement quand il y a des matières qui vont tâcher, on laisse tremper dans l'eau chaude avec du percarbonate de sodium. Souvent je le mets dans les vies, puis je le laisserai tremper en fait environ 24 heures. Alors un bon 24 heures, puis ça va devenir super blanc. Donc pour tout type de vêtements finalement blancs qu'on voudrait détacher. C'est fantastique. Oui, donc avant de mettre dans la laveuse, on va fonctionner soit le percarbonate de sodium. Ensuite, toi tu l'utilises ici. Oui, celui-là ici c'est pour la laveuse finalement, c'est mon savon en linge qui est par la compagnie Planète, une compagnie québécoise qui est super artisanale. En fait, c'est fait à base de savon de Marseille qui est râpé et du bicarbonate de soude, de l'eau, des huiles essentielles, donc c'est super naturel. Présentement, c'est lui que j'utilise, il est à la lavande. Il faut juste le brasser un petit peu parce que c'est justement avec du savon de Marseille, donc c'est la consistance, c'est un petit peu plus... crémeuse? Crémeuse! Crémeuse, donc on le brasse, ça n'en prend pas beaucoup et ça fonctionne super bien puis ça a une odeur douce, donc vu que c'est fait à base de l'essentiel. Puis toi dans le fond, je pense qu'ils sont consignables. Oui, exactement, donc merci de me ramener à l'eau. Celui-là en fait, le contenant est consignable, donc je vais à l'épicerie zéro déchet, je prends le contenant quand j'ai été emmenée, je le ramène. Puis c'est sûr aussi au niveau des odeurs, quand on s'habitue à enlever les parfums, notre vie. Au début, c'est un peu étrange, on cherche justement cette odeur-là, mais on s'habitue rapidement, puis maintenant, moi, quand je sens une lessive avec un parfum, ça me donne mal à la tête. Donc ça donne une idée à quel point on se détoxifie un peu des parfums, puis après ça, on n'est plus capable de prendre des parfums synthétiques. Oui, ça sent toujours moins fort en fait, les parfums naturels, mais on s'habitue vite à ça, parce qu'on n'utilise pas de souplissants non plus. Puis finalement, je veux dire, c'est quelque chose que j'utilisais avant, parce que ma mère le faisait, ma grand-mère le faisait. On ne savait pas pourquoi, on savait bien le faire. Puis finalement, de ne pas mettre de souplissant, bien, ça fonctionne très bien. Mes vêtements sont quand même très beaux. Sinon, bien, s'il y a des choses qui sont un petit peu plus raides, on peut toujours mettre un peu de vinaigre blanc dans le même bac d'assouplissant dans notre machine. Puis ça va aller assouplir les tissus aussi. Sinon, moi, ce que j'utilise, ici, j'ai mon gros cruchon que je vais aller remplir en vrac dans mon épicerie zéro déchet du couac. On voit bien que j'ai même un petit pesé ici. Présentement, c'est de la compagnie pure. J'aime ça en prendre juste une petite quantité, souvent, pour essayer. Ça me permet de changer aussi. Sinon, si je le remplissais, bien, ça serait très lourd, puisqu'il est en verre. Donc, c'est ça, ça, son étan qui est liquide. J'en ai essayé aussi des formules naturelles à faire à la maison en poudre. On va vous mettre la recette plus bas. Ça fonctionne très, très bien aussi. Ça prend juste un petit peu plus de temps à faire. Puis là, il y a quoi dans le fond de ton... Oui, en fait, un bon petit truc pour ne pas perdre ses petits contenants d'huile essentielle. Moi, ici, j'avais acheté la formule lavage de Maison Jacinthe, parce qu'elle sent très bonne. Puis j'en mettais dans mes produits pour avoir une petite odeur de plus. Puis là, je l'avais terminée. Donc, je fais juste la mettre dans mon pouce. Puis ça va aller vraiment parfumer tout mon mélange. Oui, exactement. Puis j'ai une petite cuillère juste ici à mesurer. Puis je prends mon mélange avec ça. Puis je la mets directement dans la cuve de la machine. Est-ce que c'est plus économique, cette formule-là, ou la formule liquide? Ça dépend des compagnies duquel on achète le produit. Ça, ici, dans ce mélange-là, j'avais à peu près deux bords de savon de Mme Blancheville, de savonnerie de Diligence. Donc, ça peut revenir un petit peu plus cher. Par contre, l'expérience de faire son propre savon est quand même assez le fun. Ah oui? Ça vaut le truc. Puis ça ici, en fait, j'ai un gros contenant. Mais ça, ça a été pris dans un restaurant. C'est un ancien pot de cornichons. Donc, réutilisez vos pots. Une fois qu'on en met, les étiquettes sont super beaux. Puis ça paraît bien aussi dans la muanderie. Oui, effectivement. Et puis, dans le fond, si vous avez une grande famille, que vous faites beaucoup de lavage, vous pouvez aussi acheter des grands contenants via les compagnies. Puis souvent, elles sont même consignables. Donc, ça dépend toujours de notre mode de vie aussi, puis à quel point on fait du lavage. Donc, c'est de trouver la formule gagnante pour nous aussi, qui est ce qui est plus économique et santé aussi au niveau de la famille. Des fois, c'est un peu plus concentré aussi, ces produits. C'est vrai. Donc, ça en prend moins. Ça dure très longtemps. Celui-là ici, en fait, c'est une cuillère à soupe finalement pour embrasser. Donc, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Ça abîme moins les vêtements aussi, de mettre moins de savon. Puisque finalement, ce qui va nettoyer, ça reste que c'est loin. Donc, le savon, on en a besoin en très petite quantité. Aussi, quand on aime que nos vêtements sentent bons, c'est sûr qu'on essaie d'utiliser la sécheuse le moins possible. Donc, quand je mets mes vêtements sur mon sèche-linge, après ça, je vais aller les vaporiser avec une eau de linge que j'ai faite à la maison. C'est juste une petite bouteille de vaporisateur avec de l'eau. Il y a vraiment un petit peu d'alcool de grain que je mets à l'intérieur pour fixer les huiles essentielles. Puis, je mets des huiles essentielles au choix. Donc, je change les fragrances selon mon envie. Et on a les balles de séchage que vous avez peut-être vues sur notre boutique en ligne. C'est des balles de laine, finalement, qui vont aider à réduire le temps de séchage si on décide de mettre les vêtements dans la sécheuse. Et ils vont aider à parfumer puisqu'on peut mettre des huiles essentielles dessus. Donc, ça sent super bon. Puis, ça aide aussi à faire bouger, dans le fond, les vêtements dans la sécheuse et créer du mouvement, donc réduire le temps de séchage et faire que les vêtements sont un petit peu plus doux aussi. Oui. Pareil comme les balles de tennis, mais ça ne va pas aller abîmer le tambour de la sécheuse. Et ceux-là, en environ 2-3 ans, sont encore vraiment top shape. Donc, ça dure longtemps. Ah! Puis, ils sont compostables à la fin de leur vie aussi. C'est hyper épaisant. Exact. Puis, vous pouvez toujours aussi utiliser du picarbonate de soude aussi pour vraiment augmenter l'efficacité des produits nettoyants dans votre lessive. Par contre, ce n'est pas bon avec tous les films naturels. Donc, faites juste vos petites vérifications avant. Voilà! Donc, bon lavage! Merci. Merci. Merci.